Monsieur Ibrahim, ma camarade Kalonzo, venez à la barre. Est-ce que ces conseils sont dans la salle? Restez l'accusé et respectez la distance conventionnelle, s'il vous plaît. Voilà, j'attends alors que vous partiez vous asseoir avant de commencer. Monsieur Kamara, présent maître, quand vous sentirez la fatigue, vous pouvez informer le tribunal. Si vous voulez vous asseoir, vous le direz effectivement également du moins au tribunal. Vous pouvez répondre aux questions par oui, par non, ou bien vous dites simplement que vous ne répondez pas à la question. C'est aussi une réponse. En ce moment, le tribunal l'appréciera. À votre dernière comparution à la barre de ce tribunal, les faits pour lesquels vous êtes renvoyés, vous avez été notifiés. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez ou pas, vous avez répondu par la négative. Vous avez dit que vous ne les reconnaissez pas. Oui, monsieur le président. Alors, vous avez la parole aujourd'hui pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assesseurs. Merci également l'ensemble de la Cour. Permettez-moi, monsieur le président, de remercier mon épouse ici, qui ne cesse de m'apporter son soutien dans ce combat difficile. Alors, pour commencer, la question que vous m'avez posée, je dirais que, en ce qui concerne l'événement de 28 septembre, je ne connais absolument rien dedans. Je n'ai posé aucun acte, je n'ai négocié avec personne. Parce que ma position ce jour-là, j'étais au PM3. Vous connaissez le PM3. C'est une prison qui était soutiée, comme on l'appelle, en ville ici. Alors, j'étais mis en prison par mon chef de service, le colonel Moussa Chebouro-Kamarat, ici présent. Vous pouvez lui demander. Je suis resté en prison le 3 août 2009, c'est-à-dire un mois avant l'événement, et que je suis sorti le 6 novembre de la même année. Donc, si vous me posez la question sur les événements du 28 septembre, je dirais que je ne connais absolument rien dedans. Voilà la petite histoire. Je partais un jour à Kagbelé, parce que j'ai un petit chantier vers là-bas. tous les dimanches, je m'y rendais. Donc, à mi-semain, j'ai été interpellé par le colonel Abou Keta. Alors, il était l'officier chargé de l'Organisation des ressources humaines à l'état-major de la gendarmerie. Ça, c'était le dimanche. Donc, il m'invitait de partir, le joindre, n'est-ce pas, à l'état-major. Le lendemain, c'est ce qui fut fait, quand je me suis rendu là-bas, il m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui est entre moi et le colonel Kébouro. J'ai dit, ah, mon colonel, c'est un problème d'argent qui m'oppose à lui. Il m'a dit, bon, puisqu'il en est ainsi, moi, je n'ai pas de décision, il faut qu'on aille voir le chef d'état-major d'alors, François Béavogui, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie. Nous sommes rentrés dans son bidot et ce dernier m'a posé la même question à l'issue duquel il a ordonné le colonel Abou Kéta de me mettre aux arrêts. Lui, à son tour, il a appelé le colonel Fouamoudou Sano, qui était l'officier de garnison de l'état-major de la gendarmerie. Il m'a pris, il m'a amené au PM3. Arrivé au PM3, nous avons trouvé le colonel Baouri, qui était l'officier du PM3. C'est lui qui était commandant d'unité du PM3, là-bas. Donc, il m'a fait rentrer dans la prison, dans laquelle prison, j'ai trouvé le commandant Kader, l'officier, le commandant de Bata, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Il était là-bas avec moi. Il y avait aussi un certain M. Diallo, qui était de la société Bonsmart. D'ailleurs, je le remercie ici solennellement, c'est lui qui me passait les romans. Ça, ce que je lisais souvent, parce que c'était mon passe-temps. Donc, je suis resté là-bas jusqu'au 6 novembre. Le 5 novembre nuit, entre 20h et 21h, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara, qui était devenu commandant d'unité en remplacement du colonel Baouri. Donc, c'est lui qui m'a pris. Il m'a dit, ah, mon colonel, je suis venu, pardon, j'étais capitaine à l'époque. Il m'a dit, mon capitaine, il faut qu'on aille voir le colonel Kieboro. Il a besoin de vous voir. Ça, c'était après avoir négocié, n'est-ce pas, ma libération près de mon chef de service, c'est-à-dire le colonel Kieboro. Donc, il m'a pris dans sa propre voiture la nuit du 5. On s'est rendu là-bas. Arrivé, nous sommes rentrés dans le bureau du colonel Kieboro. On a fait les dernières formalités pour ma libération et que j'ai obtenu, n'est-ce pas, cette libération la nuit-là. Donc, je ne me suis même pas retourné, n'est-ce pas, sur moi. Je me suis conduit directement comme on appelle au PM3 où j'ai passé la nuit. le lendemain matin, je suis sorti aller voir ma maman à la maison et puis on a fait d'autres formalités. Pratiquement, monsieur le président, c'est tout ce que je connais dans cette affaire. Je ne me suis pas rendu au terrain. Je n'ai négocié avec personne. Je n'ai en parlé avec personne. Bien sûr, je travaillais à l'antidrogue avec le colonel Kieboro, mais avant l'événement, moi, j'ai été mis en prison. J'ai fait trois mois, trois jours. Trois mois, trois jours au PM3. Donc, même le général Baldé, il nous a rendu cette visite au PM3. Donc, si je vous dis que je connais quelque chose dans cette affaire, vraiment, je vais mentir. Je ne suis pas parti au terrain, sauf un seul jour. Le Pôle des juges m'ont appelé pour me dire « Ah, vous êtes appelé ici parce qu'il y a un certain Sourou Kondé qui dirait que vous êtes, vous étiez son chef de patrouille. Est-ce que vous le connaissez ? » J'ai dit « Je connais très bien Sourou Kondé, mais je n'ai jamais eu affaire avec lui. De toute façon, il n'a qu'à venir ici s'il a des arguments ou il a autre chose à me reprocher par rapport, n'est-ce pas, aux événements du 28 septembre. Je suis prêt à l'affronter. Donc, je ne peux pas m'aventurer comme ça sur autre chose C'est tout ce que j'avais à dire, M. le Président. Je suis à votre entière disposition. Quelle fonction occupiez-vous le 28 septembre 2009 ? Pardon ? Quelle fonction occupiez-vous à cette date du 28 septembre ? Je n'avais aucune fonction, M. le Président. Je n'avais aucune fonction, M. le Président. On faisait des services généraux, c'est tout. Aucune fonction. Vous étiez simple agent. Oui, j'étais capitaine agent. Agent simple. Oui. Pas de poste. Pardon ? Pas de poste. Vous n'aviez pas de poste. Je n'avais pas, je n'avais aucun poste. Je n'avais aucun poste. Je n'avais aucun poste. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui disent qu'on vous a vu au stade du 28 septembre ce jour, le 28 septembre 2009 ? Je n'ai pas, je n'ai pas entendu bien. Je dis, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ceux qui disent que le 28 septembre 2009, ils vous ont vu au stade du même nom ? M. le Président, ils n'ont qu'à venir ici. Celui qui m'a, celui qui a, d'abord, moi, je suis un sortant d'école, M. le Président. Je ne suis pas un officier sac à dos. donc, je ne peux me permettre sur une scène d'événements comme ça, de façon volontaire, je ne peux pas m'auto-désigner pour une mission, n'importe laquelle. Je ne peux pas le faire. Peut-être, lui, il sait, quelqu'un d'autre lui a désigné pour venir au terrain. Il n'a qu'à venir ici. qu'il vienne ici me dire exactement qui lui a désigné et me désigner en même temps avec lui pour me rendre au terrain. Moi, j'étais en prison. Je dis bien, j'étais en prison. Vous avez été emprisonné quel jour ? Le 3 août 2009. Et vous êtes ressorti quand ? Le 6 novembre, un mois avant l'événement. Et je suis sorti un mois après l'événement. Ministère public des questions. 1. 1. 1. 1.